La nouvelle configuration de la commission électorale indépendante adoptée hier au Parlement, elle compte désormais 17 membres. Les 30 membres présents sur les 42 de la commission des affaires générales ont voté 29 pour et 1 contre. Formation des acteurs des examens et concours pour pallier toute forme de dysfonctionnement. La direction des examens et concours pour un changement positif du système éducatif ivoirien. Les puissants, 18 personnes ont trouvé la mort dans un double attentat au marché de Joseph au Nigeria. Les violences se poursuivent encore ce matin avec au moins 30 morts. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. La nouvelle configuration de la commission électorale indépendante a été adoptée hier au Parlement, je vous l'ai dit dans les titres. Elle a été présentée au député par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko. De 31 membres, celle-ci était passée à 13 puis finalement à 17. Après 5 heures de débat, le projet a été voté à l'unanimité. La nomination des membres de la CEI relève de la compétence des partis en présence, à savoir le RHDP, l'opposition, la société civile, les ministères et la présidence de la République. Et pour aller aux élections, il faut bien entendu maîtriser le nombre de la population ivoirienne pour obtenir un meilleur résultat de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. 400 leaders d'opinion ont été formés pour sensibiliser la population sur la question. Une action de l'initiative libérale de Côte d'Ivoire. Comme Oulaipo, l'un des 18 montagnes, 400 leaders d'opinion ont compris l'enjeu du recensement général de la population et de l'habitat grâce à une formation initiée par le président de l'initiative libérale de Côte d'Ivoire, ILCI, Sékoulibaly. Je suis venu aujourd'hui pour participer à ce séminaire que l'ILCI a organisé. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. J'espère aujourd'hui que le recensement est une opération qui va avec tous les ouarins. Le président saura qui est où, qui fait quoi et ça va faire un bon planning pour le pays. Chaque leader mènera des actions de sensibilisation sur le recensement général de la population et de l'habitat sur le terrain. En tant que leader d'opinion, il s'agira pour nous de traduire cette formation sur le terrain, investir véritablement les coûts sociaux dans les marchés, partout où, véritablement, les populations ont besoin de formation et de compréhension des actions de la République. Selon Eidara Mamadou, parrain de l'événement, le recensement n'est pas une action politique, mais plutôt un acte de développement qu'il faut soutenir. Cette action qui est une action majeure, qui dans les cinq années à venir, va impacter un peu tout notre environnement de vie. Dans les cinq années à venir, s'il y a une école qui est construite dans notre contrée, ça va se dire qu'elle sera construite sur la base des informations qu'on aura accueillies aujourd'hui. D'où l'importance, l'enjeu de ce recensement. Sier Koulibaly a pour finir sensibilisé les partisans de l'opposition à prendre le train en marche. Le président de la République a toujours tendu sa main et la main demeure toujours tendue. Et nous demandons à nos frères de mettre en avant l'intérêt collectif, l'intérêt de leurs concitoyens et de nos concitoyens, afin que la Côte d'Ivoire, une indivisible qu'on a connue sous fouet, soit en 2017 la troisième puissance africaine. C'était un reportage d'Alexis Aouedraogo et Aoua Asissé. Les examens et concours ont été lancés récemment. Il est aussi important que ces examens se déroulent dans de bonnes conditions, ce qui va améliorer la qualité du système éducatif ivoirien. La direction des examens et concours met donc les bouchées doubles pour que surveillants, correcteurs et directeurs de centre soient bien formés. Laetitia Manglet nous en parle. Moins d'un mois pour que les connaissances des élèves du primaire et du secondaire soient évaluées au cours des différents examens et concours. Et généralement à pareilles périodes, fraudes, erreurs ou encore tricheries sont les maîtres mots. C'est pourquoi la direction des examens et concours veut cette année tuer le mal à la racine. Un séminaire de formation à l'attention des acteurs des examens et concours se tient du 20 au 21 mai. Quand vous dites que vous êtes commissaire, qu'est-ce que le commissaire doit faire pendant les examens ? Quand vous dites que vous êtes harmonisateur, quel rôle doit jouer l'harmonisateur au sein de toute cette machine organisée que nous avons mise en place ? Donc c'est pour que chaque entité puisse trouver sa place au sein de l'organisation et comprenne son fonctionnement en tant que tel. Une démarche qu'apprécient à sa juste valeur les séminaristes qui disent toutefois s'impliquer pleinement au bon déroulement des examens et concours session 2014. Avant, il y avait quelques incompréhensions. Chacun n'était pas à sa place. Mais je pense qu'avec le séminaire, on pourra mieux harmoniser nos travaux. Quels acteurs pour une organisation réussie des examens et concours ? C'est le thème autour duquel graviteront les échanges entre acteurs du système éducatif au lycée professionnel et commercial de Yopougon. Un mot de culture avec l'hommage rendu à Memel Fauté, une exposition photo pour faire revivre l'anthropologie ivoirienne. L'anthropologue ivoirienne, une série de témoignages et de communications ont retracé l'avis de Harris Memel Fauté. Le reportage de Yves Boué, commenté par Laetitia Mangli. Anthropologue, professeur, maître, formateur et guide, Harris Memel Fauté a transformé la vie de ses concitoyens et amis, notamment ceux de l'ASCA et de la fondation qui porte son nom. Un hommage lui a donc été rendu ce 19 mai à l'occasion de la commémoration de la date anniversaire de son décès. J'ai eu, je dirais, le privilège d'avoir été l'étudiant de Harris Memel Fauté des années 1967 à 1970. Avec lui, un peu de temps, on apprend beaucoup, beaucoup sur notre discipline, beaucoup sur l'homme et beaucoup sur les méthodes des sciences sociales. Memel a été pour nous un aîné, c'est-à-dire que ce sont eux qui nous ont dévassés. En France, on peut dire que ce sont eux qui nous ont un peu tracé le chemin. Six années après sa disparition, la fondation Memel Fauté veut raviver la flamme de ses œuvres à travers une exposition photo qui retrace le parcours de l'illustre homme de culture. Un grand homme de culture attaché à sa culture traditionnelle, attaché aussi à promouvoir la modernité, qui a beaucoup fait pour former de nombreuses générations d'intellectuels ivoiriens. Donc il mérite, comme d'autres, qu'on lui rende hommage pour sa grande contribution au développement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Des parures, vêtements et objets personnels ayant appartenu à Memel Fauté ont fait l'objet de cette exposition. Des conférences, témoignages et films vont se succéder afin de rendre hommage à cet éminent professeur. En prélude à la fête des mères, les femmes de Sassandra ont reçu des présents des épouses, deux ministres, des présents qui vont leur permettre d'être plus indépendantes. Thérèse Tapé-Youboué nous en dit plus. Ce sont au total 150 mamans issues de toutes les communautés vivant à Sassandra, région du Gboclet, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, qui ont reçu des cadeaux. Une remise de cadeaux qui se situe dans le cadre de la célébration de la fête des mères. C'est une initiative de l'Association des épouses des ministres, l'ADEME. En effectuant le déplacement jusqu'à Sassandra, les épouses des ministres ont voulu se rapprocher de leurs sœurs qui vivent dans le pays profond. La délégation était conduite par Ami Tungara. Notre choix de Sassandra est pour nous un symbole. Pour honorer les braves femmes du pays profond, qui œuvrent au bien-être de leur famille et au développement de notre pays. Outre les pagnes, les fêtous et les mamigazes reçues par les mamans de Sassandra, des broyeuses ont été offertes à neuf groupements de productrices d'Achiquet. Il s'agit pour l'ADEME de rendre ces femmes autonomes à travers l'amélioration de leurs conditions de travail. Les mamans de Sassandra, le maire, le président du conseil régional et le préfet ont exprimé leur reconnaissance à l'Association des épouses des ministres pour cette initiative de solidarité et de partage. Hors de chez nous, au Mali, des échanges de tirs ont été entendus à Kidal, aujourd'hui même dans le nord-est du pays, entre des soldats maliens et des groupes armés, dont des rebelles Touareg. Et puis Rosé Mariobas, le candidat du principal parti de Guinée-Bissau, vainqueur du second tour de l'élection présidentielle, avec plus de 61% des voix, des résultats provisoires publiés hier par la commission électorale. Son adversaire, Nuno Gomez Nabihan, de 51 ans, a lui obtenu 38,10% des voix. Au moins 118 personnes ont trouvé la mort dans un double attentat au Nigeria, dans un marché très fréquenté de la ville de Joss, dans le centre du pays. Une deuxième explosion s'est produite aujourd'hui, 20 minutes après la première minibus a été explosé, a piégé, pardon, prenant aussi au piège, selon des témoins des membres de ce cours. Les violences meurtrières s'enchaînent au Nigeria. Au moins 118 personnes ont été tuées dans un double attentat sur un marché de la ville de Joss, dans le centre du pays. Tout le monde courait, personne ne savait ce qu'il se passait. Après nous avons entendu l'explosion, j'essayais juste de passer, mais lorsque j'ai entendu l'explosion, j'ai garé ma voiture. Au moment où je suis arrivé sur place, j'ai vu beaucoup de cadavres, beaucoup de cadavres. Vers 15h, je me trouvais dans mon bureau, quand j'ai entendu le bruit d'une explosion. Nous sommes dirigés vers le lieu de l'explosion, mais avant notre arrivée, il y a eu une seconde explosion, dans un intervalle de 30 minutes. L'attaque n'est pas revendiquée, mais les soupçons se portent à nouveau sur le groupe islamiste Boko Haram, qui a enlevé 200 lycéennes à la mi-avril. Il y a aussi eu aujourd'hui 30 morts dans deux attaques attribuées à Boko Haram, dans le nord-est du Nigeria, où le groupe islamiste armé avait enlevé plus de 200 lycéennes. En Égypte, l'ancien chef d'État égyptien, Hosni Moubarak, a été condamné à trois ans de prison par la cour d'assises du Caire. Ses fils, Allah et Gamal, ont été condamnés eux aussi à quatre ans en deux réclusions. Le tribunal les a jugés coupables de dilapidation et détournement de fonds en public pour un préjudice estimé à 13 millions d'euros, soit 1,6 milliard de francs en CFA. Et puis le torchon brûle entre Pékin et Washington. Pékin a accusé hier Washington d'hypocrisie et convoqué l'ambassadeur américain dans une vive réplique à l'inculpation aux États-Unis des cinq officiers de l'armée chinoise pour piratage informatique et espionnage économique pour les autorités chinoises. Ces inculpations sont fabriquées de toutes pièces. C'est depuis cet immeuble de douze étages localisé à Shanghai que les cyberespions de l'armée de libération du peuple opéraient contre les États-Unis. Washington vient en effet d'accuser la Chine pour la première fois publiquement de piratage informatique doublé d'espionnage économique. Le FBI a même donné un visage aux pirates en diffusant les photos de cinq officiers de l'unité 61-398, troisième département de l'armée chinoise, contre lesquels les poursuites sont engagées. En l'annonçant, le procureur général, équivalent du ministre de la Justice, s'est exclamé « Assez, c'est assez ». Tous les pays pratiquent l'espionnage, mais ce qui rend ce cas particulier, c'est qu'il s'agit d'une cellule d'État. Des individus collectant pour l'état du renseignement en vue d'obtenir des avantages commerciaux. C'est ce qui rend ce cas si différent. Selon l'acte d'inculpation, les suspects ont commencé leur cyberintrusion dès 2006, empêchant à partir de données personnelles des informations confidentielles sur de grandes entreprises américaines. Alcoa, Westinghouse, US Steel ou Solar World, des firmes spécialisées en tout cas dans l'énergie nucléaire ou solaire et dans la métallurgie. Bien qu'atténuées par le département d'État, qui n'exclut pas la poursuite des relations constructives et productives avec l'État espion, ces accusations ont aussitôt fait réagir les autorités chinoises. Elles ont accusé Washington d'hypocrisie en rappelant les écoutes révélées par Snowden, convoqué l'ambassadeur américain et mis en garde les États-Unis contre des représailles. Fin de ce journal-là. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501